Margot et son équipe viennent de remporter l'édition 2023 du tournoi des maestros de n'oubliez pas les paroles. Il s'agit d'une première victoire pour la haine de Gréens du jeu qui a toujours eu du mal à remporter une compétition annexe. Comme un goût de revanche. Ce vendredi 28 avril, Margot a remporté son tout premier tournoi des maestros. Un exploit pour la haine de Gréens de n'oublier pas les paroles, qui a toujours eu du mal à s'imposer dans les compétitions annexes du jeu de Nagui. Pour cette édition 2023, l'animateur a décidé de changer les règles du jeu pour le plus grand bonheur des maestros et si esti en équipe qu'il devait s'imposer sur le plateau de France 2. Margot a ainsi pu partager la scène avec Louis, n degré 9, et Violaine, n degré 16. Leur premier match s'est très bien passé puisqu'ils ont remporté 100 000 euros pour une association. Ils ont confirmé leur place de champion en remportant la finale, face à deux autres équipes. Lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, Margot s'est confiée sur cette finale haute en couleur. Première victoire pour Margot de n'oublier pas les paroles au tournoi des maestros Télé Loisirs, vous remportez la compétition, qu'est-ce qui a fait la différence ? Margot, il y a les trois équipes finalistes qui s'affrontent pour la même chanson et s'y estime-moi qui est commencée la chanson et du coup, ça a permis qu'on puisse passer en finale. En fait, la finale s'est encore mieux passée que le premier match parce qu'on a pris un petit peu d'avance, donc je pense que ça nous a aussi mis un petit peu en confiance pour la suite. Pour une fois que je ne travaillais pas, je ne suis tombé que sur des chansons que je connaissais. Ça fait quoi de gagner enfin une compétition ? On me charrie beaucoup, parce que c'est vrai que depuis mon parcours, je ne gagne pas forcément, parce que tout le monde est très fort. Là du coup, j'ai gagné la ligue des maestros avec Harvey et puis, le tournoi des maestros avec Louis et Violaine, donc je me dis que je suis sur une pente ascendante, à fond. On verra pour la suite. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à vous imposer lors des compétitions annexes de n'oublier pas les paroles ? Rendu à ce niveau-là, tous ensemble, c'est la chance qui joue beaucoup, parce qu'on connaît tous plus ou moins tout un tas de chansons. En fait, il suffit de bafouiller ou de tomber sur un truc qu'on ne connaît pas et ça se joue quasiment uniquement sur ça et sur le stress qu'avec le temps, j'arrive aussi à un petit peu mieux gérer je pense. Margot, gagnante du tournoi des maestros de n'oubliez pas les paroles, toutes les bonnes choses ont une fin êtes-vous toujours aussi motivé à poursuivre les révisions et les compétitions ? Oui, j'adore venir à l'émission et puis c'est vrai que maintenant, on est même devenu ami avec les maestros. On habite un peu partout en France, donc on est content de pouvoir se retrouver à chaque fois. Imaginez-vous le jour où n'oubliez pas les paroles va s'arrêter ? Franchement, je l'ai déjà envisagé. Après tant que ça n'arrive pas, je ne sais pas. Forcément, je serai déçu, mais après, toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis après, il y a d'autres choses qui arrivent pour les remplacer. Pour l'instant, je n'y pense pas trop. A lire aussi Margot, n'oubliez pas les paroles, annonce une très bonne nouvelle à ses fans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501